Vous ne pouvez pas faire sans, ça c'est compliqué sans, ça c'est quasiment obligatoire. Après le reste des outils, alors ça c'est une pince à épilé que vous pouvez piquer à votre mère. Ça c'est un ciseau à ondes que vous pouvez aussi lui piquer, ça marche. Alors là il y a un outil qui est juste une aiguille. Je ne vois pas, une perceuse. Alors on utilise une aiguille, et puis de l'autre côté il y a un truc avec un trou, ça sert à faire le nœud à la fin. Alors une aiguille, vous pouvez prendre une aiguille normale, ça marche. Vous voyez il n'y a pas tant que ça de... Une aiguille à couture qu'on peut piquer à sa mamie. Une aiguille à couture qu'on pique à mamie, ça marche très bien. Et le dernier truc qui est un petit peu difficile de faire sans, c'est ça. C'est une espèce de pince, ce qu'on appelle une pince à hacle. Alors le hacle c'est la collerette, c'est pour faire la collerette. Vous verrez tout à l'heure comment on s'en sert. Mais vous voyez que, autrement, c'est du matériel... Après tout le reste, c'est plus confortable, mais on peut très bien faire ça. D'accord ? Donc on va commencer par mettre du fil de montage, avec un porte-bobine. Donc je vais mettre du fil sur toute la longueur. Voilà, si j'en ai mal. Je vais le prendre. C'est obligatoire de mettre ça sur toute la longueur. En fait, l'avantage, c'est qu'après, ça glisse. Regardez sur l'écran, vous verrez mieux. Parce que c'est vrai que c'est pas grand. C'est le genre d'écran G1, comme moi, j'en ai un peu plus. En fait, l'avantage sur toute la longueur, c'est qu'après, ça ne glisse plus. C'est-à-dire que quand tu vas mettre tes cercles et tout ça, ça glisse nettement moins. Donc là, le fil qui dépasse, qui était mon morceau du départ, je le coupe. Mais après, comment ça tient ? Parce que ça se déroule après. Mais non, on le prend, on finira avec un nœud. On va les prendre, tout à l'heure, je vous ai dit, 3-4 poils de plumes de faisande. D'accord ? Hop. Si vous ne voyez pas bien, vous regardez à l'écran, vous voyez. Vous verrez mieux à l'écran. Il ne voit pas super bien, il y a certaines choses que je ne vois pas super bien. Ok. C'est quoi ce monsieur ? Il l'a dit. En fait, il dépêche un lian. Il ne trouve pas son les pêches. C'est le cas, il est. C'est toi, mes petits. C'est le cas. Non, non, non. C'est le cas. C'est le cas. Rémi, tais-toi. Vous voyez, ça y est, on a mis une petite queue sur la bouche. C'est vraiment une petite queue sur la bouche. Je vais prendre du jeu. Non, je vais prendre du jeu. Je vais venir bloquer. Voilà. Je vais prendre du jeu. J'ai utilisé les frises. C'est là. Je vais bloquer un fil. Ah, il est déjà ? Ah, c'est bon. Tu n'avais pas fini ce matin ? Donc, dessus, je vais venir bloquer un bout de fil. Et je vais venir bloquer ce qu'on a vu tout à l'heure. Un herle de paon. Il y en a un ? Ah oui, il y en a un qui se promène ? Oui, peu importe. Oui, oui. Il est là. Il est là. Un herle de paon. Vous vous rappelez tout à l'heure ? L'espèce de fibre qu'on a enlevé sur la plume de paon. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, je ne sais pas si on voit... C'est ça qu'on voit. D'accord ? On va venir les attacher tous les deux. Et je vais vous expliquer après à quoi ils vont servir. Alors là, je ne m'inquiète pas trop de la couleur de mon fil de soie. Parce qu'en fait, mon fil de soie, là, va simplement servir à faire du volume. Faire un abdomen. Faire un abdomen. Tout ça, c'est ce qu'il y a en trop. J'en ai pas besoin, donc je peux couper. Même la queue ? Non, non, la queue, j'ai pas touché là-dessus. La queue, c'est le machin jaune. Le numéro, elle m'a appris. Elle est à la... Elle est à la table de nuit, ça. Donc là, vous avez vu, j'ai attaché mon herle de pan, là. Et j'ai attaché ma soie jaune. La soie, elle va juste me servir à faire un peu de volume sur mon abdomen. C'est bon. C'est bon. Le numéro. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci. Voilà, j'ai assez de soie jaune, je l'enlève. Et là, je vais faire un premier nœud. Voilà, donc là, on a... Enrouler un peu de soie jaune pour faire du volume, d'accord ? On a toujours... Et ça sert à quoi, le ressort, là ? On a toujours notre... Alors, le petit ressort qui est là, il sert, quand on a besoin de faire tenir son fil de l'autre côté, il sert à tenir le fil, voilà, je passe le fil dedans et je pose ma bobine, voilà. Mais généralement, le fil a besoin qu'il soit tenu de l'autre côté, donc c'est... Alors, là, je vais prendre mon herle de paon, en essayant de ne pas le casser, parce que c'est quand même un peu fragile. On va voir qu'en l'enroulant, il faut l'engouler tendu et le tendu sans le cassu. Et là, on va voir que quand on va avoir fait l'abdomen déjà, on va se dire, tiens, ça commence à ressembler à une petite bête. Et là, on va voir qu'il y a une petite bête. En fait, la bête, c'est vraiment plus jolie. Ça va quand même à rendre trop des bites comme nous. Elle est trop fin de là. Oui, oui. Tu peux en faire deux avec ? Ouais, ouais, je vois ça. Si j'en montais plusieurs de rangs, oui, je garderais, mais là, ouais. Là, on commence à avoir une petite bestiole. On a l'abdomen qui est fait. Ah non, parce que là, elle ne flotte pas encore. Elle ne flotte pas. Pour le moment, elle ne flotte pas. Parce qu'elle n'a pas sa collerette. Si elle est légère, ça ne flotte pas. Non, c'est à l'hameçon. C'est à l'abdomen. On a fait la queue. On a fait le ventre. On va faire une collerette. Une collerette. Oui, c'est une très grande. Je vais prendre une petite chute. Oui, c'est très grande. Oui. Alors, je reprends ma fameuse plume de coup de coque. C'est bien. C'est bien. C'est une petite chute. Une petite chutelle de coup d'un coup de coque. C'est très très intense. Chaque chute de coup d'un coup d'un coup. C'est un petit peu comme un coup d'un coup d'un coup, une petite chutelle de coup de coque. Je vais prendre ma plume avec ma fameuse pince et on va la faire tourner. Régulièrement, je les casse. C'est un plume de quoi ? 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 J'ai pas fait beaucoup de tours sur ma collerette, donc elle ne va pas être très fournie. Mais elle devrait suffire à la faire flotter quand même. On va finir en faisant plusieurs tours et des nœuds pour ne pas que ça se défasse. Normalement, quand vous faites les nœuds à la fin, ça vous fait la tête de votre bouche. Il est où mon truc à faire des nœuds ? Voilà. Merci. 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 Merci.